A la une ce matin, Mathieu, 16 films de Marcel Pagnol qui seraient en danger de mort. Ah oui, parmi eux, la fille du puisatier avec Fernandelle et Rému dont on entend la bande originale, ou encore Angèle ou Reguin, c'est le petit-fils du cinéaste Nicolas Pagnol qui alerte, expliquant que les bobines de ses films, qui pour certaines ont plus de 70 ans, sont très abîmées. Il fait donc restaurer chacune, ce qui coûte près de 200 000 euros pièce. Nicolas Pagnol songe à lancer une campagne de financement participatif. Le studio Fox va adapter Mort sur le Nil d'Agatha Christie au cinéma. Oui, après le crime de l'Orient Express qui cartonne aux Etats-Unis et sortira le 13 décembre en France. La Fox lance donc une autre adaptation des aventures d'Hercule Poirot. Nouvelle destination, l'Egypte, c'est le Hollywood Reporter qui l'annonce. Kenneth Branagh, réalisateur du crime de l'Orient Express et interprète du détective, sera toujours aux commandes. Le roman Mort sur le Nil a été traduit dans plus de 30 langues et déjà adapté sur grand écran en 78. La ministre de la Santé Agnès Buzyn fait volte-face. Elle n'a dit-elle jamais envisagé l'interdiction de la cigarette au cinéma ? Elle s'est exprimée sur Twitter cinq jours après le début de cette polémique. « Je n'ai jamais envisagé ni évoqué l'interdiction de la cigarette au cinéma, ni dans aucune autre oeuvre artistique », a-t-elle écrit. « La liberté de création doit être garantie », concluant « cette polémique n'a pas lieu d'être dans tact ». Et on le disait tout à l'heure, c'est de la fumée qui sort de vos lèvres, Etienne Dao. « On ne voit pas la cigarette ». « On ne voit pas la cigarette ». Mais il me semble me souvenir qu'il y avait une cigarette dans votre bouche, sur la pochette de Pop Satori. « Oui, exactement. Juste un très gros fumeur, trois paquets par jour. » « Et vous avez arrêté. » « J'ai arrêté. » « Vous êtes un exemple. » Agnès Buzyn sera contente. Mathieu Charrier, le Soldat Rose est en concert ce soir à l'Olympia, à Paris. Oui, deux concerts exceptionnels à guichet fermé, portés cette fois par Alain Souchon et ses fils. Le disque sort vendredi, mélangeant pop, folk, rap, avec Edouard Baer comme narrateur de l'histoire. On retrouve aussi Jean-Louis Aubert, Calogéro, Zazie, Ronan Luce dans le rôle du Soldat Rose, qui chante avec Olivia Ruiz, frère et sœur. Le Soldat Rose, troisième et ultime version à l'Olympia, donc ce soir et demain, puis dans les bacs, vendredi. Alain Souchon qui sera l'invité de Melting Pop dans une semaine. Il y aura bientôt un musée consacré à Michael Jackson. Créé par les gérants de Triomphe International, société qui gère la propriété intellectuelle de Michael Jackson. Le musée ne serait malheureusement pas installé dans le célèbre range de Neverland. L'endroit reste à trouver, mais il pourrait rapidement devenir un lieu de pèlerinage. Comme Graceland, la demeure d'Elvis Presley, Michael Jackson qui a vendu plus d'un milliard de disques dans le monde. Beyoncé, la chanteuse de la mieux payée au monde, information du magazine économique américain Forbes. Oui, qui révèle son traditionnel classement pour l'année 2017. Elle prend la suite de Taylor Swift avec 105 millions de dollars reçus sur l'année. Ceci grâce au succès de son sixième album, Limonade et la tournée qui a suivi. Juste derrière, on retrouve Beyoncé. Juste derrière, Beyoncé, on retrouve Adèle. Céline Dion, elle arrive quatrième avec 42 millions de dollars au compteur. Enfin, le prix 30 millions d'amis revient au livre de Michel Julien, Denise Oventour. Publié par les éditions Verdier, le Goncourt des animaux. Comme on le surnomme, c'est lui chacanin, un roman ou un essai qui donne toute sa place aux animaux. Le juré est composé notamment de Michel Houellebecq, Didier Vancov-Lart ou Irène Frein. Denise Oventour raconte justement l'étrange amitié entre un homme et une chienne, rebaptisée Denise. Ne me regardez pas avec ses yeux, parce que vous connaissez pas l'existence de ce bon comédiennement. Ce sont mes yeux de coquer. Europe. Europe 1.